Quand, en 2019, un film est sorti sur cette autrice française connue dans le monde entier, Certains se sont écriés pourquoi les anglo-saxons sont les premiers à faire un biopic sur elle. Mais c'est mon livre ! Alors aujourd'hui, rétablissons l'honneur de la France, Colette. Née en 1873, Sidonie Gabrielle Colette vit une enfance heureuse à la campagne dans sa maison natale de Bourgogne. Elle y élève des chats, des chiens, des écureuils, des chauves-souris aussi, enfin c'est ce qu'elle dit. La ville, elle la découvre avec son mari Henri Gauthier Villard, un ami de la famille connu à Paris comme l'auteur humoristique Willy. Quand Gabrielle lui raconte ses souvenirs d'enfance, il lui conseille de les coucher sur papier. Cela donne Claudine à l'école que Willy finit par faire publier en 1900 ! Sous son nom à lui. Et oui, Willy utilise souvent des prêts de plumes et fait du marketing avant l'heure. Après trois autres romans écrits par Gabrielle, mais toujours signés par lui. Il en fait une marque déclinée en cure-dents, chapeau, parfum. Claudine devient un phénomène de société et lorsque Gabrielle pose avec un col rond blanc pour les couvertures, le fameux col Claudine passe dans le langage courant. Génial ! Désormais bien intégrée à la vie mondaine, Gabrielle se met à faire des spectacles de pantomime où elle apparaît dénudée. En 1907 au Moulin Rouge, elle embrasse une femme sur scène, Missy, qui en plus s'habille en homme ! Scandale ! Séparée de son mari, elle s'assume comme bisexuelle et signe désormais du nom de Colette. Grâce à ses romans sentimentaux dont les histoires sont souvent tirées de sa vie, Colette est maintenant une femme de lettres qui vit de sa plume. Alors qu'elle écrit pour le journal Le Matin, elle fait la rencontre de son rédacteur en chef Henri de Jouvenel et se marie avec lui en 1912. Dans le cas de son roman le plus connu, Chérie, qui raconte la liaison entre une femme d'âge mûr et un jeune homme, c'est plutôt la vie de Colette qui va imiter la fiction. A la sortie du livre en 1920, Colette entame en effet une liaison avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, qui a alors 17 ans. Mais le vrai amour, elle le connaîtra avec son troisième mari, Maurice Goudeket. Hélas, en raison de lois anti-juives du gouvernement français, il est victime d'une rafle en 1941. Colette sollicite des allemands, des collaborateurs. Oui, elle frappe à toutes les portes, même les plus louches, pour que son mari soit libéré. Il est où Maurice ? Il est par là. Elle y parvient et celui qu'elle appelle mon meilleur ami restera à ses côtés jusqu'à la fin. Viens, on s'en va. Quand elle meurt en 1954, Colette a même droit à des obsèques nationales. Elle était tellement respectée. Mais l'église catholique lui refuse un enterrement religieux. Non mais ça va pas, elle a embrassé les femmes en public. Consacrant ainsi pour l'éternité sa réputation sulfureuse. Le saviez-vous ? Colette a une fille et l'a appelée Colette. Bah oui, c'était plus simple. Elle te complexe. Nuitable sie s'est-elle que tu m' Nachthabille. Quoi, tu m'aなく�'aTION?